Mesdames et messieurs, on s'en va. Alors on le croit est mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corticazer. Nous sommes des gens infréquentables. Nous ne parions pas tomber de cause à l'idée. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. 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 Nous avons eu un programme de l'Otia depuis un mois. Nous allons parler de la tempestation. Nous avons eu un groupe de Corsica. C'est un mois d'année. Saran et Domingos sont un nom de 28. Mais bien, ils portent des pontes, des strades, des agricoles et des corseurs et des republes. Nous avons eu un travail. Nous avons eu un travail sur le révolutionnaire de Paris. Nous avons eu un travail nouveau et avons eu un travail sur la tragédie. Et nous avons eu un travail où nous sommes dans la tragédie. Alors, c'est le nom de l'Intoc, qui est le président de l'Ouest-Mama, très intéressé à la politique, qui est le militant de l'Ouest, qui est toujours à l'UNR au RPR, qui est le président de l'UDF, dans ce défilé de l'Ultat, une histoire vraie tournée, nous parlons de l'Electualité de 25 ans, qui est le président de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest, pendant 8 ans, depuis environ 50 ans, et qui est le conseiller général régional de l'Assemblée, mais qui est le président de l'Ouest de l'Ouest, qui est le président de l'Ouest de l'Ouest, de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest, et qui est le président de l'Ouest de l'Ouest, et qui est le président de l'Ouest de l'Ouest, début dans la Corsaque, qui est la découverte de l'Ouest de l'Ouest pluvant. Il n'est pas justement que vous prenez une route et qu'il faut que les gens DOissons ouvrier un livre ? Vous avez essayé de parler pour des témoignages de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait, 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 de ce qu'il a fait et de ce qu'il a fait. Vous avez toujours essayé de connaître la réalité, comment il a joué et de ce qu'il a fait et de ce qu'il a fait en Corsi. Vous avez toujours essayé de savoir la vie politique ? Ah, c'est une passion, la idée, c'est une passion pour un ami un jour, un mois, un an et un an et une vie. Et la vie, vous avez essayé de savoir la vie isolée ? Je vous ai essayé de savoir, je suis assis tous les jours, l'un et l'autre et l'autre. Je vous ai essayé de dire ce qu'il a fait, de 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 ce qu'il a fait et de ce qu'il a fait. Remplie, l'église de Bastéli-Catch a célébré tous les saints du Panthéon catholique, une tradition pour l'église universelle depuis le IXe siècle. Écoulez, ébré mes castagnes, juste aux cascades de l'arbre et raccoulez-vous des terres. Dans l'actualité, l'inquiétude des salariés d'Air France s'invite à l'Assemblée de Corse à propos de leur crainte pour l'attribution de la future DSP aérienne. La Corsica Férise est touchée par une cyberattaque depuis plusieurs heures maintenant. Si nous n'avons pas le pari, Air France n'a plus lieu d'être en Corse. Réserver un billet en ligne est de nouveau possible sur le site de la Corsica Férise. Une cyberattaque qui aura duré un peu plus de 24 heures. D'autres banderoles ornaient également les grilles de l'Assemblée, celle-ci affichée par les représentants de plusieurs sociétés de transport scolaire. Rappelons que plus de 9500 élèves utilisent quotidiennement ces lignes subventionnées par la CDC pour un montant de 23 millions d'euros cette année. Cette coordination demande dans une lettre ouverte le retrait du plan de gestion des déchets proposé par l'exécutif de Corse. Les insulaires ont réduit de 8% le volume de déchets ménagers et assimilés générés par habitants permanents. La production insulaire reste néanmoins supérieure de 28% à la moyenne nationale. La production insulaire reste néanmoins supérieure de la Corsica, Sylvie Retailleau, c'est Résa Stamane, en Stella Marth. C'est la bouche, voilà ? Non, non, c'est quoi ? C'est un bouche, oui. C'est notre côté. Une signée à l'heure apprend de l'université. Le scophe de l'Ontario permet d'allonger les études, mais je n'encore plus de deux voies de manade. Actuellement, c'est que les généralistes, ça marche. Il nous faut des spécialistes. Si vous avez un CHU, vous avez de l'emploi. Clairement, les trois années qui correspondent au premier cycle d'études de santé seront en place avant 2027. Une des raisons pour lesquelles c'est difficile, c'est qu'on est de moins en moins nombreux et que notre métier n'est plus attractif. L'accord souhaité par Emmanuel Macron n'a pas encore été trouvé, mais parmi les élus territoriaux, une méthode visant à tenter de rapprocher les points de vue a été mise en place. Indépendance, soutien à la lutte armée, mobilisation prévue dans les jours à venir. Les principaux axes déclinés par les organisations nationalistes se veulent forts et sans ambiguïté. Tous les mercredis jusqu'à fin décembre, les présidents de groupes, de l'Assemblée et de l'exécutif se réunissent en conférence des présidents. Le but immédiat n'est pas d'aboutir à un texte, mais d'essayer de dégager une philosophie commune. Les critiques ont également été acerbes, contre le processus de négociation en cours avec l'État, mais également contre les élus du camp autonomiste. Alors Jean-Badjoni, à Zalouda, il y a un abri-moura fait tout à l'une, où l'abertura de la seconde et d'art-sanada de Meïchini en Corte, s'est-pérée de Boïdino qu'un CHU per a-gour ce serait-il ? On ne peut pas répondre à la question, mais je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait pas la question de répondre à notre raison et de répondre à la question complète. C'est le jour, si on est venu, on ne peut pas répondre à l'État, on ne peut pas répondre à l'État ou à l'État de la Cour d'Alge. Alors, je te demande un peu plus compliqué dans cette année, dis-le à la DSP, de Boïdino qu'il n'y a pas de choix pour Jean-Simeone, plutôt sur la volonté de Menougar ou la Coursoie qui représente Meïchini en Corte ? On ne peut pas répondre à cette question, non ? Et pourquoi ? Non, c'est impossible. La responsabilité de Jean-Simeone qui est là, on ne l'a pas encore. Et de la Coursoie qui va créer la Coursoie et qui va connaître la Coursoie, c'est une bonne vision. Mais entre Augusto et Meïchini en Corte, qui te l'a fait ? T'as-tu en compte de tout ? T'as-tu en compte de tout ? Et surtout d'un intérêt général de la population égostique. Et donc, les responsables électriques auront une conscience de savoir s'il y a des bonnes décisions, qui t'aideront pour respecter les intérêts d'un autre, mais surtout d'un intérêt général. Alors, moi, je te dis, dans la DSP, c'est assez contestation pour tous les sujets de Jean-Simeone. C'est plus ou plus compliqué, selon moi, de ces responsabilités ? La société a changé, et les disturbances, les différences, les divisions, les révisions, les révisions, les révisions sont difficiles. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des responsabilités, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est une vérité et soutenir un intérêt général. C'est un travail qui est facile, c'est-à-dire être décisif, honnête, précise, un peu là à même si possible. Et puis, la décision, que la bière ou non, c'est une décision qui est nécessaire, utile, principale, et que tout le monde pourra reconnaître, commençant d'une nature à répondre à l'Avane. Alors, là, je trouve la meilleure de l'actualité d'un mètre, des sociétés d'un piste, siarane et domingos, nous parlons bientôt d'un autre, et nous devons nous regarder d'un mètre. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, pour parler de tout ce que nous accueillons, le commandant Thierry Nutt du service de soutien d'Ugis-Monte, et le nostre expert gazano, avec mon amie, le commandant Thierry Nutt, qui est en cas, Pierrick Manini. Bonne soirée à Tremendou et Pousade. Bonne soirée. Alors, Pierrick, les thierry Nutt, siarane et Domingos, sont-ils à l'aider, sans faire victime, mais assez d'un peu plus d'un temps. Il y a deux pays qui sont-ils à l'aider, et, à l'aider, à l'aider, à l'aider, à l'aider, à l'aider, à la vue de l'aider, mais, à la fin d'un mètre, je ne pense pas qu'il n'a jamais vu. La conséquence, c'est un pont de lampade, le commerce et un'erginie des attifs sont-ils à l'aider, à l'aider, à ce qui, jusqu'à l'aider, jusqu'à l'aider, l'aider, à l'aider, un affaire simulé, ou portu, s'en plus d'uni ridi, de rennes et de vang, de que choutane de la fange ou l'abîdette. Alors, l'autre luke d'occo, est plus montagnol? Lui, au gourdainese, les restonnes de Tavignan Il y a un des cas qui est un des cas qui a été arrêté, et que le dragone n'avait pas eu l'impression d'être 70 ans, l'époque de Valérie. On a eu quelques personnes qui ont été recueillées, et qui ont été écrits dans l'Astra Wanda. L'Astra Wanda a été arrêté dans le pays et c'est un pays. Il y a un pays qui a été découpé pour devenir un pays. Il a eu l'impression d'être dans un pays. Enfin, l'Astra Wanda a été écrite. Il a eu l'impression d'être un pays. Les agriculteurs de l'Uloucianin et de l'Ugasin-Kezis ont eu l'eau avec une perte de maillot de la production et que Mikawiti et Mio-Sebastien disent qu'ils devront être vivants au minimum par des milliers. Alors, Thierry, c'est devenu un peu plus difficile pour pouvoir hydrater cette dîmpiste aujourd'hui. Au premier problème, qu'est-ce que c'est cette année de la dîmpiste ? Surtout c'est le niveau de la protection et de la population, parce que pour nous, il y a une réflexion qui vient, il y a une réflexion qui est annoncée, nous apprenons à peine notre dispositif d'opérationnel, quand la Gascale de l'Uloucian-Meteo de la part de l'Uloucian de la brevetture du département, je le sais bien, nous commençons à arriver là et nous n'avons pas de réponse d'opérationnel, que nous pouvons mettre. Bien entendu, quand nous avons des biens qui parlent comme ça, pour nous, il y a beaucoup d'affaires à faire, malheureusement, il y a beaucoup d'affaires à faire. contre l'Uloucian-Meteo, contre l'Uloucian-Meteo, contre l'Uloucian-Meteo, on ne peut pas passer à l'Uloucian-Meteo. Donc, la notre préoccupation principale de Gérardio, c'est la sécurité des gens et des populations. qui ne sont pas d'affaires à l'Uloucian-Meteo, c'est une partie très forte, et à l'infurie, des heures, 15 ou 20 minutes, c'est quelque chose qui est plus compliqué pour nous de faire. Alors, c'est compliqué, c'est sûr, quand il y a des biens qui se passe, il y a une régule générale, il y a de 10 heures et 24 heures pour prendre un dispositif. Malheureusement, certaines heures, ils s'en foutent, et l'idée de la population, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Quand il y a une vigilance qui est de couleur orange, ou si la bière est montée au rosso, on ne peut pas y aller, c'est un risque. Car il y a des gens qui se disent, «Non, eh, torna-nous, torna-nous, trop de vigilance, trop d'alerte de Gérardio, montée à l'Uloucian-Meteo, c'est un peu plus qu'un autre pays. Il y a qu'un autre pays qui se passe. Pas d'un pays qui se passe, mais il y a un pays qui se passe. Et quand il y a une vigilance qui se passe, on se passe, on va aller à la courte. C'est un peu comme le début du temps, c'est le début de prévention et le début de la vigilance. Je ne sais pas, les gens qui apprécient, à l'émission, on a regardé, la catastrophe est non-parce, la vie, c'est un petit pays. Le problème est que, la vie a été changée, le président de la journée a dit, la société a été changée, et l'eût, l'eût de vie, l'eût de travail a été changée. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, même si on ne peut plus vivre, si on ne peut plus vivre, mais l'impact de notre population est le même. C'est notre façon de construire, de vivre et aujourd'hui, c'est ce qui se passe le résultat. Alors, Jean-Bas-Jones, l'anthée de la Comune, l'huile d'Elie de Rabogne, c'est une drôme marine, je dirais, en 2010-2010, et là, on a parlé d'un quart d'heure, mais a fait un débat plus grand. Il y a eu des dégâts très importants, et personne ne pouvait imaginer qu'une telle tempête subite puisse intervenir. Il n'y a malheureusement rien à faire. Le colonel le disait, il n'y a aucune disposition préventive à concevoir, pas plus qu'il n'y a d'intervention pour sauver ou les gens ou la nature. Les dégâts sont immédiats et on ne peut que les regretter. Ensuite, il appartient aux autorités de prendre des dispositions pour les réparer. – Alors, on voit qu'on réfléchit aussi à des points de regroupement, notamment dans les campings, imaginez de nouvelles solutions pour quand on connaît 15 ou 20 minutes avant ce phénomène, pouvoir y répondre. Là aussi, c'est un travail permanent. – Bien sûr, 15 ou minutes avant, c'est trop tard. Les dispositions, elles se prennent dans les 12 heures qui précèdent l'événement. Quelquefois, il vaut mieux surévaluer notre réponse ou nos précautions et ne pas avoir à déplorer de victimes. Ça, c'est ce message-là qu'il faut faire passer en sachant qu'on va jouer sur plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est la sauvegarde des personnes, l'objectif, je dirais, secondaire des biens et enfin de l'environnement. Donc nous, dans cette hiérarchie des missions, on va être censés mettre en œuvre des moyens de réponse. Mais un quart d'heure, une demi-heure avant, on se rappelle tous la tempête en Balagne, avec une alerte qui tombe une heure et demie avant. – Qui est jaune. – Alors, elle est jaune à surveiller et elle passe rapidement en orange et en rouge. Ça veut dire que la prévision météo est compliquée quand même. C'est une science qui est compliquée. D'autant plus compliquée qu'on est sur un territoire insulaire. Forcément, je crois que c'est Antoine Orsini qui le disait, la puissance de la tempête se gère dans la température de la mer. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les températures de mer sont de plus en plus chaudes, forcément, derrière, ça nous fait des tempêtes qui sont des tempêtes importantes et conséquentes. – Vous prenez la surévaluation, la répétition aussi des alertes. Cette semaine, on a eu cinq ou six. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de banalisation pour le grand public aussi ? Et donc, des gens qui prennent peut-être moins au sérieux après les vigilances ? – Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je me disais de la température, quand on a fait des défis de la température, il ne s'est pas à l'avance, il ne s'est pas à la place, la vigilance est restée. Mais tout le monde ne s'est pas encore encore à travailler, ils ne se sont pas encore à chercher des idées à la maison. Non, je n'ai rien à sous-estimer la vigilance, c'est au contraire. 100 à bas, 1 à bas, et je fais 101 à bas et 1 à bas. Pierre-Yves, ce phénomène qui s'est réveillé assez indépendant pour jamais dire c'est comme ça ? Il y a des régions qui expliquent ce phénomène. Près à l'Augustie, il y a eu deux tempêtes de ville, les niveaux de vie ont calé, les conséquences ont crescent encore plus en furia et l'infrastructure où l'Augustie ne résiste pas deux heures à ces vio-mars-Gentaninckes, mais n'est pas une explication d'Antoine Orsini-Beugur-Tiennes. Aujourd'hui, quand l'Augustie, toute l'acqua s'est réveillé dans un endroit, dans un endroit à la route, et les bergues, les Tavignans ou les Ristons, les Nardes, peuvent s'est réveillé à 100 mètres d'eau dans la cour. Après l'Augustie, il y a eu un changement climatique, et l'économie d'un endroit à l'économie, et l'économie d'un point de vue de l'Augustie, c'est un gaz de l'eau, de l'Augustie, de l'Augustie, de l'Augustie. L'Augustie, c'est la question de l'Augustie, il y a eu un peu d'un quart d'un nade, c'est un fenomen de vie plus forte, pendant un temps assez fort, et l'Augustie, c'est prudente et cuisson du régulier. Il y a eu un cas pour les réalisateurs, ce qui devrait être encore un peu d'impédie dans les années. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces phénomènes ? Pour les vieux, pour l'État, pour raconter, pour faire un travail d'information à l'élite et à la population pour raconter pour être mieux au territoire ? A l'élite, je voudrais rendre un peu hommage à ces lettres. Quand on peut aider à réglementer, les décretes concernant l'inondation, la sécurité civile, la maestrie de l'eau, c'est un inferno. Malheureusement, un an ou moins, il n'a pas à mesurer qu'il faut faire. Il y a un travail qui a porté, je pense surtout, non à la population, mais à tous les pays. Il faut faire à tous les efforts. et quand on parle à tous, on parle à chacun de nous. Quand on parle, on parle d'un travail de l'État, ou quand on parle de la vacances, c'est un certain endroit. C'est-ce qu'il faut faire pour nous. Et maintenant, à un moment, il y a une progression, c'est un niveau scolaire. Donc, on a accepté que, si on est un territoire à risque, il faut faire un effort de faire passer cette idée entre toutes les idées et toutes les bourgeoisures. Le territoire à risque, surtout pour rapport aux vagues, aux splendides-vagues, qui sont formés, mais au niveau de la peste, il n'y a plus de plus, il n'y a plus de plus de vagues, 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 ou non ? Il y a un niveau de l'eau, et dans certainsiers, il n'y a plus de plus de vagues, comme il y a une participation, il n'y a plus de plus de vagues, et le matériel, et les aspects, et les aspects, et adaptés. Ici, les États-Unis, vous pensez qu'à l'échelon communal, il y a des institutions qui sont assez armées pour faire face à ce genre de phénomène ? On n'est jamais suffisamment armés. Je voudrais insister sur un aspect de choses. Je crois que, pour le long terme, la seule politique préventive, c'est la politique d'aménagement du territoire. Il faut, bien entendu, accepter les contraintes qui sont imposées par les textes, mais surtout par la nature. Et la nature, elle ne trompe personne. Je pense que, pour une politique générale de l'État et des collectivités, pour le long terme, ce n'est pas pour demain ou après-demain, mais il faut avoir le souci d'accepter les contraintes de la nature et avoir des textes qui doivent être rigoureux en ce domaine. Et encore, c'est la sébiste qui s'est construite d'une autre, d'une autre, d'une autre, d'une autre, d'une autre, d'une autre... On a eu à Chumékaï, c'est qu'il y a l'aide, il y a un homme, mais il y a un homme qui, au-delà, nous est bon aspect de la catastrophe des sujets. Alors, justement, à Corsi, il y a déjà été à la première, pour avoir un combat écologique, nous nous souvenons de la lutte contre l'ébreu et l'argentine, contre l'évangueros qui ont été rampés dans un battle d'alien, et il y a des objectifs, et il y a des moyens, des objectifs, chacun de nous, en conscience, peut les concevoir et les faire approuver par sa collectivité délibérante, par son assemblée délibérante. Mais les moyens, les moyens, il faut bien reconnaître, et le colonel le disait, que par rapport à certains États étrangers, nous ne les avons pas. Et il faudra beaucoup de modifications des politiques nationales, régionales et locales pour que l'on détermine quels sont les objectifs à atteindre, et donc qui nous appartient avec rigueur. La politique est une question de rigueur et de réalisme. Le réalisme, c'est le constat, la rigueur, c'est la disposition à prendre. Et maintenant, on continue à notre émission de parler d'un astral d'impeach, à 30 ans, il y a une autre morte, il y a une autre morte, il y a une idée à la mémoire. Il y a une autre morte, il y a une autre morte, il y a une autre morte. Il y a une autre morte, 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 il y a une autre morte. Des ruisseaux transformés en torrents, des routes submergées. C'était ce matin l'incroyable spectacle offert par la plaine orientale de la Corse. On a entendu des grands bruits dans la montagne, c'était les rochers qui dévalaient avec la flotte, c'était épouvantable. Des victimes, des personnes dont on est sans nouvelles. Ici, c'est joué un drame, deux personnes ont été emportées par la crue. Édition spéciale de Corticazer a consacré aux inondations et à leurs conséquences. Sur la 4 voies, à la sortie sud de Bastia, des voitures prises au piège, abandonnées par leurs occupants. Au nord, au sud et à l'ouest, toutes les voies de communication étaient noyées sous l'eau, en plusieurs endroits. Certains villages sont isolés et privés d'électricité en Alta Roque, dans la région de Porto Véito. À la cellule avancée de guisonnage, cette nuit, la mobilisation était totale, avec une priorité, rechercher d'éventuelles victimes. Des recherches rendues difficiles, toute la région était couverte par les autres. Bon, allez ! Là, tu peux faire ce que tu veux, on est bon, hein ! On essaye de faire ce que l'on peut au mieux, mais on ne peut rien faire d'autre. C'est assez désolant. Et j'apprends à l'instant que le fleuve a débordé au niveau d'Alleria. La Nationale, la seule route qui relie Alleria à Porto Vec, a disparu sous les eaux. L'eau terreuse descendue de la montagne est devenue maîtresse des lieux. Depuis ce matin, les villages ne sont plus reliés entre eux. Gisonnach et Solenzara demeurent isolés du reste de la Corse. Sur la façade orientale, le cave déverse lui ses flots puissants et continus sur Sainte-Lucie de Porto Vec. Sainte-Lucie de Porto Vec. Maintenant, nous avons 4 personnes qui sont actuellement bloquées ici. Impossible de les rejoindre. Nous attendons l'hélicoptère qui va effectuer le sauvetage. 12 ponts ont été emportés ou endommagés. Les voies principales sont coupées. Les dégâts se chiffrent par dizaines de millions de francs. Le pin qui arrive à pied à cause des routes qui ne sont plus praticables. Nous sommes en Castaniccia, le pays des châtaignes. Et ici, depuis lundi, on ne passe plus. Les pluies ont emporté la chaussée. Ici, c'est le pont qui amène au village de Carbigny qui s'est écroulé. Cette commune a vu ses 3 voies d'accès détruites. Des hélicoptères en permanence font la navette pour apporter nourriture et médicaments. Sur place, la solidarité est de mise. On colmate les brèches comme on peut, mais la bonne volonté ne suffit pas toujours. C'est un véritable élan de solidarité régionale et nationale qui a caractérisé l'opération d'aujourd'hui. La portée du Radiothon, destinée à venir en aide aux victimes des inondations, a dépassé les espérances de ses organisateurs. Le ministre doit survoler toutes les zones sinistrées dans la journée. Laissez-moi arrière, laissez-moi arrière. Nous avons dans la journée, dans l'après-midi d'avant-hier, élitreuillé une centaine de personnes, notamment dans la région de Saint-Lucie et de Portovesque. Si vous êtes prêts, la déclaration de catastrophe naturelle interviendra donc dès le 10 novembre. On ne peut pas faire plus vite. Voilà, c'est bien que nous allons aller sur le terrain. Première étape de cette visite, le Valin, quoi appropriane sur l'ancien pont d'Arena Bianca, qu'a fortement endommagé par la crue. Ici, le Rizanès a tué. Rosa Seren a été emportée par les flots. Son corps n'a pas été retrouvé. Émotion et colère du maire de Sartène qui réclame des moyens pour effectuer les recherches. Je vous l'ai dit hier soir, une grue, il le sait, je me demande de quoi, une grue pour enlever le corps. Sur le chemin de l'Altaro, qu'à Charles Pasqua peut constater l'étendue des dégâts, 14 ponts touchés et des dizaines de kilomètres de route effondrés. Commençons pas à chercher les responsables. Responsable, c'est le temps et c'est la nature qui nous rappelle que quelles que soient nos prétentions, nous sommes peu de choses. À Trave, ces deux ponts sont nécessaires à l'économie de la région. Il faudra plusieurs dizaines de millions de francs pour les reconstruire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous gardions tous raison et que nous fassions face à la situation avec sérénité, calme, détermination. Et tout le monde à l'ouvrage, le ministre nous promets en aide, nous en sommes reconnaissants. Bilan de cette terrible catastrophe, six morts, certains corps retrouvés des semaines plus tard, des centaines de personnes secourues, évacuées et relogées, notamment dans un gymnase de la peine orientale, des dégâts matériels également considérables. Avant cette crue centenale de la Toussaint 1993, la Corse n'avait plus connu un épisode orageux aussi dévastateur depuis 1892. C'est une épreuve qui a été déjà à Pompier, quelle rigourde l'aide de cette épreuve de la Côte d'Aix-en-Nôte-Adresse ? C'est une rigourde qui nous trouvons, malheureusement, une sensation d'impoudenance, depuis plus de trente ans. Et puis la nuit, malheureusement, La grande capacité de mettre en bas les mois de l'eux à l'Eber, j'aimerais juste avoir une petite avancée pour l'Antoine Goch, qui a vu dans cette image, et encore pour le Robert Vittor qui est avec nous aujourd'hui, et qui est à l'Eber, quand j'ai vu ces images, je dis que quand j'ai entendu, je suis entrain de pouvoir gagner du mandement, Et de nos pays, les politiques qui, dès que nous travaillons dans ces circonstances, c'est une affaire incroyable. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Chambadjoni, ferme à combien on rigorde au début de votre responsabilité de présenter l'exécutif ? L'ampleur de la catastrophe a été vécue comme un drame. Nous étions non seulement meurtris par ce qui arrivait à la nature, à notre île, mais nous étions meurtris par les disparitions des personnes. Je me souviens avoir survolé avec le ministre, et les images le montrent, des régions, surtout du sud de la Corse, où des personnes avaient disparu et les corps non retrouvés. Nous avons vécu pendant des journées entières l'angoisse que vivaient les familles. Et ce n'était rien que de chercher les moyens pour pallier aux dégâts. Nous les avons cherchés, avec le souci d'aller au plus vite et reconstruire les ponts, refaire les routes nationales, qui venaient à peine de nous être transférées, et qui devaient l'être par les textes qui n'étaient pas encore publiés. Nous avons dû mettre en œuvre des politiques exceptionnelles avec des moyens dont nous ne disposions pas, qu'il a fallu trouver et prélever sur nos capacités à gérer la Corse par ailleurs. Et donc j'ai le souvenir du drame, de la tempête et surtout de l'angoisse que la Corse a vécue. Ça vous a coûté quand même 365 millions de francs, à peu près 85 millions d'euros pour refaire toutes les infrastructures à l'époque. Absolument. Et c'était un effort énorme que de trouver ce crédit sur nos moyens ordinaires, quand nous n'avions pas encore en 1993, des moyens exceptionnels pour y satisfaire. C'est sûr que notre organisation a changé. À l'époque, en 1993, il y a eu des centres qui ont utilisé le montement des maires et il y a eu des gestions communales. Quand vous voyez ces données, il y a une évidence, c'est un peu plus à mesure de ce que l'ouvrage n'ont pas un territoire, l'organisation n'ont pas un territoire. Donc depuis 1996, l'année 2000, la nostra organisation operative n'a pas une organisation, une vision départementale. Il y a eu qui a l'époque, ce que l'on a besoin de la Cisunaccia, c'est la Cisunaccia, c'est la Cisunaccia, ce que l'on a besoin de la Cisunaccia, c'est la Cisunaccia, c'est la Cisunaccia, c'est la Cisunaccia. Et puis je voudrais dire quand même, parce qu'on a parlé tout à l'heure des vigilances météo. À l'époque, il n'y avait pas de vigilance. Les vigilances sont arrivées d'ailleurs après les tempêtes de vent sur le continent en 2001. Et je pense que ça, c'est un épisode à vigilance rouge ou orange à surveiller. J'aurais bien aimé voir quelle aurait été la réaction des gens et des pouvoirs publics si on aurait annoncé une telle tempête pour la première fois, une telle catastrophe pour la première fois. Je pense sincèrement que l'évolution des mentalités, elle est en route, mais elle n'est pas complètement aboutie. Pourtant, vous voyez, c'est 93, c'est pas si loin que ça. Mais je pense pas véritablement qu'on ait véritablement avancé sur les consciences collectives et sur la conscience des populations. – Mais est-ce que c'est pas aussi, il n'y a pas un fatalisme dans la population ? Parce qu'en plus avec la surmédiatisation ou avec la médiatisation des tempêtes ailleurs aussi, à l'étranger, tout ça, est-ce que c'est pas rentré maintenant dans la vie des gens, dans la quotidienne des gens et qu'il n'y a pas un fatalisme ? – S'il y a du fatalisme, on cherche pas les responsabilités après le drame. Là, vous voyez que le réflexe à chaque fois, c'est de dire la prévision météo n'a pas été faite, le maire a donné le permis de construire. Donc, s'il y a du fatalisme, on va jusqu'au bout de ce fatalisme. Je pense pas très sincèrement que, y compris sur cette vision-là, on ait beaucoup évolué plus par méconnaissance ou inconscience du problème et des impacts que ça peut avoir, plutôt que par fatalisme. Parce que le fatalisme, on devrait déjà se questionner sur nos comportements personnels et particuliers. Et moi, je vous donne juste un exemple, très vite. Moi, j'habite au Foriagne. Vous savez, j'ai construit une pièce. Quand j'ai eu un terrain d'une pièce, moi, je m'ai dit, moi, j'ai dit, moi, « Qu'est-ce qui est-ce 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 qui est-ce. Se donnezats un fameuxème et je suis ómeux qui est-ce qui est-ce qui est construite. » L'eau est remplie, il y a même une question. En effet, il y a une culture des factors qui étaient des patients-là. Il y a taka des risques dans l'un des risques. Ils n'avaient pas droit,… Tous ceux qui n'ont digits au pays que saint la gerne, nous ne restons ni des croyances, et nousツiersieurs. – Alors Jean-Baljeune, il y a les leçons tirées par les pompiers, mais pour le politique aussi, on voit qu'aujourd'hui c'est l'Arrestogne, on a le pont de Balir, des ponts à répétition à refaire, on se pose même la question de rouvrir cette route de l'Arrestogne. Est-ce que ça veut dire que le politique doit faire les choses différemment aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut un fonds spécial, un fonds d'aide, de solidarité ? – Le politique en matière d'infrastructures de ce genre, il est détenteur de la conscience populaire. Le technicien est détenteur de la science, et donc il faut s'en remettre au technicien. Nous ne sommes pas en mesure de concevoir ou d'imposer certaines dispositions et mettre en œuvre certains dispositifs. Mais il doit y avoir une réflexion, je le disais tout à l'heure, une réflexion de proximité entre le technicien, le météorologue, les services de secours, les élus, pour concevoir un aménagement du territoire, encore une fois, je me répète, à moyen et long terme. À ce moment-là, les politiques porteront une part de responsabilité. On ne peut pas attendre d'eux. – L'affaire est bonne, une des souzances, c'est-à-dire au Badiou, c'est-à-dire au Béélu, c'est-à-dire à l'aide de climat et résilience. Enfin, il paraît qu'il y a un affaire, on est une des souzances, oui. – Puis, vous oubliez l'essentiel, mon cher ami, c'est qu'il y a un dérèglement climatique. Et que nous vivons en Corse, comme ailleurs, des situations exceptionnelles. Que les textes du Pélu, du Paduc, et que les dispositions pour lutter contre les incendies ou contre les inondations, ne peuvent pas répondre à ce type d'aléas. Il n'y a par conséquent à tenir compte de cette évolution de la situation sur le plan climatique. Et de cela, personne aujourd'hui, aucun ministère, aucun gouvernement, aucun État ne peut en répondre. C'est une réflexion qui nous interpelle et qu'il faudra prendre avec sagesse et avec le temps. Adapter les dispositions politiques, les moyens politiques aux objectifs nécessaires de l'encontre des réalités et des évolutions. – Thierry Nouti, malgré tout, il s'agit d'un dérèglement de ces méga-feux que nous avons vu dans le Méditerrané. Et il faut qu'il n'y a pas de l'invernement. – Il faut qu'il n'y a pas de l'invernement. Mais il y a des températures qui sont de 20 à 20 ans. Il n'y a pas d'une norme qui nous connaissons. Donc c'est ce que je vous présente aujourd'hui. 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 – Il y a besoin d'un monde. C'est ce que je vous présente. – C'est ce que je vous présente. – Et je vous présente, il faut que je vous présente. – C'est ce que je vous présente. – Les poches sont ouvertes. Regarde-vous. – Corse vient de vous accéder au pouvoir régional. – Pas de l'état ! – Je vais vous la fermer un petit peu. – Non, 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 vous m'avez disait tout à l'heure qu'il y a une jeune fille qui voulait me voir. – C'est comme ça ! – C'est comme ça ! – C'est ce que je vous présente dans ce livre, où il y a 350 pages, pour parler de votre victoire, de votre conflit, de l'église, de votre délusion. Et encore une fois, vous parlez de la politique d'aujourd'hui, de l'usage qui est porté dans le mandat d'Ajagob, quand les adultes nationalistes sont au bout d'air. Et pourquoi est-ce que ça ? – Aussi bien dans ce livre que dans la vie de tous les jours, j'évite les polémiques partisanes, et je ne prends de position que quand cela s'impose vraiment. J'essaye, et là j'ai notamment tenu, à ne pas parler de querelles partisanes, de ne pas dénoncer ce qui ne plaît pas, de dire ce que j'aurais aimé, de condamner ce qui me paraît négatif. Je n'ai eu que le mérite, si on peut parler de mérite, de parler d'un passé avec objectivité, et non pas de rentrer dans les débats conflictuels de ce jour. – C'est dommage, parce que c'est ce qui nous intéresse un petit peu. – Nous sommes là pour cela, si vous voulez. – Voilà, on va quand même vous poser des questions, notamment sur la manière par laquelle vous avez perçu l'arrivée des nationalistes au pouvoir, vous, républicains qui avez incarné le camp de la droite, est-ce que ça a été pour vous un choc, le début d'une ère nouvelle aussi pour la Corse ? Quel est votre regard là-dessus ? – Je ne dis pas que c'était un choc, car c'était une évolution normale, naturelle. Le militantisme des nationalistes a conduit à occuper le terrain et à maîtriser les objectifs politiques. Et donc, c'est la faiblesse des camps d'en face qui a fait le succès des nationalistes. Ce ne sont pas les nationalistes qui sont devenus majoritaires. En réalité, je ne pense pas qu'ils soient majoritaires encore. Alors, c'est des scrutins, à chaque fois qu'on en parle, on cite des chiffres, des pourcentages, on dit qu'à l'Assemblée, on a eu 73% des voix. Voyons les choses en face. Regardez le nombre d'électeurs, vous regardez le nombre des votants, vous regardez le pourcentage, ils sont arrivés en tête. Mais ils ne sont pas majoritaires en Corse. – Oui, mais ceux d'en face le sont beaucoup moins. – Je le dis et je répète, c'est la faute de ceux qui, en face, ne défendent pas suffisamment, avec pugnacité, avec réalisme, les objectifs et les principes républicains. Ce sont eux qui ont permis l'avènement du nationalisme. – Et forcément, il y a un grand mandat, non ? – Vous pouvez parler de quoi ? – Non, c'est un grand mandat. – Non, c'est un grand mandat. Parlez-nous un grand mandat, et je parle un grand mandat. – Vous trouvez pas l'autonomie, la question de l'actualité, après l'événement de la mort de Vincolonna ? Vous pouvez faire la loi demain à Corsica ? C'est un grand mandat ? – Non. – Pourquoi ? – Parce que c'est un pericol. Imaginez que la Corsica puisse faire la loi, appliquer la loi à Corsica, sans savoir répondre. Mais par exemple, l'adaptation des règles et des règlements et des lois est un dispositif que l'on peut adopter. Légiférer et donner à la Corse le plein pouvoir de légiférer en tous domaines, ça me paraît être une aventure. – Même dans certains secteurs uniquement ? – J'ai bien dit, dans certains secteurs, on peut adapter… – Mais pas légiférer. – Non, pas légiférer. Je pense que l'adaptation des lois reconnues par une loi qui serait adoptée préalablement, loi organique, ça me paraît suffisant pour répondre aux besoins de la Corse. – C'est-à-dire ce qui est déjà prévu dans le statut actuel, mais qui ne marche pas. – Mais qui n'a pas été appliqué comme il se devait, et par conséquent, il faut reprocher à l'État, il faut reprocher au pouvoir politique, qu'il soit de droite et de gauche, de ne pas avoir écouté la Corse quand elle s'exprimait et qu'elle réclamait certaines adaptations indispensables. – Je suis pour que le statut actuel soit ouvert et réponde par des adaptations, par des modifications, par des amendements, réponde aux besoins constatés aujourd'hui. Il a été constaté, notamment quand j'étais aux affaires, mais après surtout, il a été constaté des carences dans l'application des lois. Mon Dieu, ces carences-là doivent être objectivement prises en compte par l'État, et l'État doit savoir y répondre en nous faisant les moyens réglementaires et législatifs nécessaires. – Lors de sa venue en Corse, le président Emmanuel Macron a parlé d'autonomie justement à la Corse. C'est un discours qui vous a déplu ? – Pas du tout. J'en ai parlé, je n'ai pas comparé mon propos avec celui du président de la République, mais si vous cherchez vos textes, vous verrez que dans les délibérations de l'Assemblée du temps où j'étais président du Conseil exécutif, nous parlions d'autonomie aisément, mais nous parlions d'autonomie de gestion. Et par conséquent, le mot autonomie ne me fait pas peur. S'il est, si préalablement à ce que l'on demande, on évalue les politiques en cours, et si on demande que des dispositifs réglementaires ou législatifs soient pris pour pallier aux carences des lois antérieures, aucune gêne à voir le statut évoluer. – Vous considérez que ce travail n'a pas été fait, si on comprend par exemple le processus de Matignon qui avait été fait différemment ? – Pas du tout, ce travail n'a pas été fait. Est-ce que vous êtes en mesure de dire aux Corse ce qu'il manque pour que les règlements et les lois actuelles soient appliquées ? Est-ce que vous êtes en mesure de dire qu'en matière, je sais pas moi, de déchets, en matière d'éducation, en matière de formation, nous avons eu des carences des lois pour satisfaire aux besoins de la Corse ? Non, il n'y a pas d'évaluation de ce genre. Est-ce que vous êtes en mesure de dire qu'il y a une évaluation prospective de ce que pourrait être l'autonomie telle qu'on la demande ? Non, il faut dire en quoi cette autonomie telle qu'on la demande répondrait aux besoins et au bonheur des Corses ? Quand on aura ces deux évaluations, celles du passé qui permettent de lire le présent et celles de l'avenir qui permettent de satisfaire le présent. – Quand vous étiez président de l'exécutif, vous auriez refusé qu'on vous donne la responsabilité de légiférer ? C'est quand même un constat d'échec. – Il m'est même venu à l'esprit de la réclamer. – Non mais si on vous la donne, c'est quand même un âme d'échec de penser que vous n'êtes pas en capacité de le faire. – Si on me donne un pouvoir dont l'exercice pourrait être dangereux, ce n'est pas moi qui ferai courir le danger, mais quelqu'un qui pourrait me succéder. Je ne sais pas de quelle manière il se comportera. Une loi et un statut n'est pas fait pour un homme et pour un jour. – Mais qu'est-ce que vous craignez ? Vous craignez que les élus qui vous succèdent ne soient pas en capacité de légiférer ? Ou vous craignez des appétits peut-être autres ? Ou vous craignez des pressions sur des élus qui seront en capacité de légiférer ? – Votre question suppose déjà la réponse que vous avez en tête. – Pas du tout. – Et que je confirme. Les pressions, les appréhensions, les inquiétudes, ce sont des mots que vous avez utilisés. Ce n'est pas moi. – Oui. Je vous remercie. – Je vous remercie. – Je vous remercie. – Vous avez dit que vous avez droit au point d'équilibre où vous lâchez les groupes nationalistes à l'Assemblée des Gourses, ce qui est le choix du mandat des présidents. Vous avez dit que vous avez dit ? Je dis et je répète, si les élus pouvaient se rapprocher et proposer un texte, je ne dis pas consensuel, mais enfin compatible avec ce que l'État peut recevoir, parce que l'État aura préparé une loi organique qui sera soumise au vote du Parlement, etc. Et puis la réforme de la Constitution devra recueillir les trois cinquièmes du Congrès. Toutes choses qui demandent réflexion et sagesse. À lire la presse, je m'aperçois qu'il n'y a ni réflexion ni sagesse. Le seul camp nationaliste qui réclame avec insistance l'autonomie affiche des divisions à travers des positions et des mots que je n'oserais pas utiliser. J'ai lu ces dernières 48 heures des divergences de vues qui montrent qu'il n'y a pas de succès possible dans la présentation d'un projet commun à l'ensemble des élus. Faire partager à la droite ou à la gauche des objectifs que les nationalistes eux-mêmes ne partagent pas chez eux, ça me parait difficile. Il y avait plus de convergence au moment de Matignon ? On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il reste à la collectivité territoriale deux mois pour préparer un projet. L'Assemblée de Corse, à l'époque, avait eu le 13 décembre 1999 une invitation et le Premier ministre Lionel Jospin nous avait dit qu'il faudra concevoir avant juillet. Nous avons travaillé d'arrache-pied de mai à juillet 2000 et les séances ont été nombreuses. La concertation se faisait en amont et nous allions à Paris. Tous les groupes étaient représentés. Nous exprimions et nous soumettions aux techniciens et aux administratifs des ministères nos projets et nos objectifs. Il y a eu une construction commune à telle enseigne que je le rappelle. Le projet, on a parlé d'accord de Matignon, il n'y a jamais eu d'accord de Matignon. Il n'y a jamais eu d'accord de Matignon. Mais qui peut concevoir qu'il y ait un accord entre un État et une région ? Il y a eu un relevé de conclusion. Ce relevé de conclusion a été transmis au gouvernement. Le gouvernement a proposé un projet que la Corse a dû adopter ou refuser. Elle l'a adopté par combien ? 44 voix sur 51 votants. C'était une majorité excellente. C'est-à-dire que la Corse se sentait satisfaite. C'est-à-dire que la grande majorité des élus ont participé à une construction commune. Eh bien, qu'on nous en donne acte. – Mais vous n'étiez pas non plus… On dit que vous n'étiez pas le plus motivé par ce processus de Matignon à l'époque. C'est le cas ? – Au début du processus. – Au début du processus. – Vous devriez lire le livre d'Alain Christnac, qui était le conseiller de Lionel Jospin. – Moi, j'ai lu celui de Jean-Vie, tu sais, merci. – Il vous dira, ce livre, combien j'étais impliqué. Tout n'est pas dans le spectaculaire. Vous savez, quand nous étions en Matignon, il y avait les réunions, et puis il y avait les photos, et puis il y avait les commentaires. – Vous faites allusion à José Ross, par exemple ? – Je ne fais allusion à personne, je fais allusion à tout le monde. – Vous étiez président de l'Assemblée à l'époque. – À moi-même. Je n'étais pas à la recherche de la photo ou du commentaire, mais j'étais à la recherche d'un dossier, d'une capacité à obtenir quelque chose. Je me souviens de certaines réunions confidentielles, dont Alain Christnac témoigne dans son livre « L'œil de Matignon », qui dit combien mon engagement a été important. J'ai pris cet engagement-là dans la critique de mon propre parti, qui n'appréciait pas que je travaille avec un gouvernement socialiste. On m'a accusé presque de déviance. Or, je ne travaillais que pour la Corse. – Vous parliez tout à l'heure, dans l'avènement des nationalistes, de la faiblesse aussi des forces traditionnelles, donc c'est-à-dire aussi de votre camp, la droite, Jean-Bajoni. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la droite ? Vous parliez dans votre livre, que depuis l'initiative de Jean-Martin Mondelon, en 2010, il n'y en a plus eu de nouvelles initiatives. C'est les idées qui manquent ou les hommes ? – Non, il y a des hommes dont la compétence n'est pas discutable et dont les idées sont excellentes. Ce qui manque, c'est un activisme, un militantisme, un engagement, autant que les nationalistes, qui chaque jour font des conférences de presse, font des réunions, font des communiqués. j'attends que les forces républicaines se manifestent d'une manière active pour instruire, convaincre et protéger la population. – Il faut qu'il soit d'accord au sein d'une même famille, puisque vous parliez des nationalistes tout à l'heure, mais sur la question de l'évolution institutionnelle, de l'autonomie, il y a quand même beaucoup de divisions à droite. – Lesquelles, 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 lesquelles ? – Jean-Martin Mondelon est plus progressiste que Valérie Bozzi, par exemple ? – Pas du tout, mais sans vous taquiner, je vous demanderai un exemple précis, vous ne seriez pas à mesure le fournir. – Les prises de parole sur le statut de résident notamment ? – Non, non, il n'y a aucune divergence entre Jean-Jacques Fanon et Jean-Martin Mondelon, sauf que Jean-Jacques Fanon propose quelque chose de supplémentaire, mais ça concerne le mode d'élection. – Non, mais sur le statut de résident, sur la confidentialité, il y a quand même des divergences. – Ça, c'est le débat, ça, c'est le débat. Je pense, et Jean-Martin Mondelon le disait encore il y a deux jours, si les discussions permettent d'éclairer, bien, mon Dieu, je pense qu'il peut y avoir une convergence, au moins un minima. Qu'est-ce que c'est un statut de résident ? Quel droit donne-t-il ? Il faut le savoir. Et donc, si on le sait, on peut limiter la portée de ce statut. Si les conséquences sont positives, on peut y satisfaire. Si elles sont légatives ou inquiétantes, on peut en douter et le refuser. parce que serait reconnu résident qui ? Dans quelles conditions ? On exclurait les autres ? Serions-nous toujours Français ? Et supposons que les autres ne soient plus Français en territoire de Corse ? C'est impensable, impossible. Donc, il y a une réflexion, c'est le débat. Ils sont invités à l'inspirer. Moi, je t'ai aidé à sa ébation, tout ce qui t'aura à la boule, c'est que c'est un état de gaz, mais c'est un espèce de « best-off » pour qu'on gagne à la boule, c'est que c'est un état de ville. Quand on veut faire démarrer ces institutions nouvelles qui sont le statut particulier, on ne crée pas cette crispation qui vient d'une désertion face à l'unité nécessaire et indispensable des forces de l'opposition nationale et libérale. Désormais, en Corse, il y a un nouveau style politique. Je suis heureux d'y avoir participé. Voici le nouvel homme fort de la Corse, Jean Baggioni, UDF. Cet homme, peu connu sur le plan national, est maire d'une petite commune de Haute-Corse. Une majorité relative extrêmement importante. N'oublions pas que nous étions à deux voix d'une majorité absolue et que nous n'avons eu comme opposition à cet exécutif régional qu'une manifestation de dix voix contre. Président du conseil exécutif, Jean Baggioni, et président de l'Assemblée, Jean-Paul Rocassère. Deux hommes qui n'auront pas une tâche facile. Je resterai fidèle au peuple de Corse, à la Corse, à la République, et que nul de ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont servi, qui nous ont soutenus, ne comprendrait qu'il y ait dans ce domaine faiblesse, laxisme ou abandon. La nouvelle réforme des institutions lui a conféré tous les pouvoirs. Le président du conseil exécutif va d'abord s'atteler à un grand projet, le plan de développement régional. Je n'ai pas vocation à être rassembleur, j'ai simplement vocation à proposer les thèmes à partir desquels ce rassemblement se fera naturellement et en dehors du clivage politique. J'appelle un chat un chat, qu'il ait la couleur blanche ou noire. Cessons de jouer à ce petit jeu qui consiste à rendre éligible, à toute ligne, à toute page du programme communautaire, telle opération communale, telle opération cantonale, telle opération départementale, en vous disant, chique alors, je l'ai inscrite, elle est financée et j'ai rempli mon objectif. C'est de la politique très bas étage contre laquelle je m'inscris. Très bas étage. Vous l'avez condamné, je la condamne à mon tour. Double casquette, double travail certes, mais Jean Badjon y tient à mettre l'accent sur la complémentarité qui peut exister entre la présidence du conseil exécutif corse et la députation européenne. Avant d'avoir l'ambition de l'énergissement, c'est-à-dire avant de traiter les autres, il est temps que l'on traite les siens. Jean Badjon, président de l'exécutif, ses détracteurs disent de lui, petit roi de Corse, Jean Badjon, premier magistrat de sa commune. C'est ainsi surtout que les insulaires le connaissent. Jean Badjon a reçu les insignes de la Légion d'honneur. Cette haute distinction lui a été remise par Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur. Mais qui se souvient du militant culturel qu'il a été ? Le fondateur du mouvement corsiste, c'est lui. C'est aussi lui qui publie des poèmes en langue corse dans le Montaise, il a alors 16 ans. Alors, régionaliste avant l'heure, Jean Badjon ? Le gouvernement n'a cru bon ou nécessaire de nous demander notre avis ou de nous inviter à faire part de nos souhaits sur le contenu des travaux d'un comité interministériel qui aurait été préparé de longue date. Curieuse façon de s'intéresser au sort d'une région de France, à laquelle, par deux fois, on a donné des institutions originales et décentralisées en affirmant qu'elles étaient utiles et nécessaires pour que les Corses prennent eux-mêmes en charge le destin de leur île. Elle est là, là, on l'est ! Après 40 ans de vie publique et des ennuis de santé, Jean Badjon ne sera pas candidat à sa propre succession en mars prochain. Jean Badjon est fier de son parcours politique, une carrière dont le point final reste suspendu. Il y a des étudiants qui ont été élus pour que les Corses prennent eux-mêmes et qui ont été élus pour que les Corses prennent eux-mêmes et qui ont été élus pour que les Corses prennent eux-mêmes. Berquet ? – C'est mentionné. – Non, non, non. – Je dis clairement dans ce livre que dans la nuit qui a précédé les élections, Jean-Paul de Rocassoir et François Jacobi, agissant en républicains, se mettent d'accord pour que nous ayons une majorité absolue. Et François Jacobi nous donne deux élus de sa mouvance, son propre fils et Alex Alessandrini, pour compléter notre majorité. Notez que François Jacobi nous a donné deux élus pour compléter notre majorité, sachant que le surlendemain, celui qu'on allait élire moi-même, je serai au Conseil général pour voter contre François Jacobi et faire élire Paul Nathalie. Cette grandeur, cette tolérance, cet état d'esprit d'un républicain est à souligner et il me plaît de lui rendre hommage aujourd'hui. Donc nous avons eu une majorité, et pendant six ans, je vous assure que jamais je n'ai eu à me rendre compte qu'il y avait une divergence idéologique entre Alessandrini, Jacob et moi. – Donc ce n'est pas quelque chose que vous regrettez ? – Absolument pas. – Pourquoi regretterais-je ce qui était constructif, ce qui était convivial, ce qui était amical et ce qui était solidaire ? – On vous a vu, enthousiaste, vous avez parlé de relève avec un chantier comme Hydro-Cazaire, est-ce que cet enthousiasme est toujours d'actualité aujourd'hui, avec le recul ? – Ça a eu des mots assez durs, à leur regard aussi dans le bouquin, sur notamment ce moment où ils prennent le pouvoir et ils ne vous répondent plus notamment aux appels ? – Dans l'attitude de mes successeurs que j'avais choisis et que j'appelais la relève, il y a eu un temps où eux-mêmes reconnaissent ne pas avoir été actifs autant que je leur ai souhaité. Bon, il y a eu des erreurs, mais la politique est telle que j'ai, et j'affirme aujourd'hui, avoir de la considération, j'affirme avoir vécu cela, et cela ne me laisse ni rancune, ni rancœur. – Alors, il y a d'autres éléments sur lesquels vous ne vous attardez pas, c'est cette violence, notamment le FNC, la violence clandestine, qui aujourd'hui est en train de repartir. Est-ce qu'elle a paralysé l'accord, selon vous, et est-ce que ce risque est un véritable risque à prendre en compte aujourd'hui d'un retour de la violence ? – Dans tout domaine, qu'il soit familial, communal, national, régional, la violence est détestable, nuisible, angoissante, contrariante, et par conséquent, je la condamne. La violence nuit à la sérénité de la vie. Nous avons besoin de cette sérénité-là. La violence a été quelquefois, malheureusement, je le dis aussi, un élément susceptible susceptible de faire réagir l'État, qui a été parfois, comment dirais-je, absent, et sa réaction a été plus une réaction parce qu'il a été bousculé que parce qu'il tentait de comprendre. Alors, il y a eu des effets positifs à certaines attitudes violentes. Mais je condamne la violence et je dis qu'on peut satisfaire à nos attentes en pratiquant par le dialogue, je ne dis pas la diplomatie, mais enfin les échanges. Et cela est toujours possible aujourd'hui comme hier. D'où est l'assassin du brevet de Rignac, il y a des responsabilités, il y a eu d'un coup de réagir après votre personne ? Je ferai l'impasse sur cet événement-là qui m'a profondément meurtri. J'avais avec le regretté préfet Rignac une relation amicale parce qu'il était, j'allais dire, un célibat de fonctionnaire. Son épouse habitait Paris, il venait fréquemment, mais nous nous rencontrions pratiquement chaque semaine. Et par conséquent, j'ai vécu son assassinat avec une grande, une profonde tristesse. Je ne l'ai pas affichée, je ne l'ai pas proclamée parce qu'elle était intime. Et aujourd'hui encore, je dirais que cette tristesse m'éloignait de toute inquiétude et me faisait vivre dans la discrétion des événements. J'ai tout fait pour que la Corse, parce qu'il fallait poursuivre la gestion de l'île, j'ai tout fait pour que la Corse ne souffre pas d'un accident et d'un incident aussi grave. Et j'ai entretenu avec le secrétaire général des affaires de Corse des relations permanentes qui ont fait que, si vous regardez bien, nos activités, nos projets, nos propositions, nos délibérations, rien n'a été compromis par ce drame. et vous avez tout fait de la France ? Vous avez déjà été menacé ? Non. Je souris, c'est vous dire que je ne suis pas inquiet. C'est un vrai sourire ou un sourire de circonstance pour répondre ? Non, non. Dites-moi, suis-je hypocrite au point d'avoir des sourires de circonstance ? C'est un homme politique, je ne parle pas d'hypocrisie, mais je... Non, non, ça va. Vous savez répondre à côté, tu vois ça pas d'avoir et au principe de l'émission n'est pas une réponse à dire ? Une réponse à dire ? Oui, il y a eu des propos, il y a eu des mots, il y a eu des attitudes agressives qui, quelquefois, pouvaient contrarier jusqu'à inquiéter, dire que j'ai eu peur. Pas à ce point. C'est un autre peric, c'est que la mafia, Jean-Bajone, les moments de la peine à Nantes pourraient faire que la force d'autonomie et qu'il y a un peu de la pouvoir, c'est une réalité, selon moi, l'existence de la mafia aujourd'hui en Corsica. Non, non. J'ai l'impression que je n'ai pas trois journalistes devant moi. Vous me posez des questions, vous connaissez les réponses. Alors, bon, vous voulez simplement que je confirme... On a dit qu'il y a des mafies ou non ? Vous voulez que je confirme que toute l'île, toute la population, tous les observateurs s'accordent à reconnaître que nous vivons dans une société mafieuse. Mais voilà. C'est tout. Pas tout le monde pose le même diagnostic, tout du moins sur la sémantique. Non, mais ça, oui, mais d'accord, certains pourraient dire pré-mafieuses, presque mafieuses, mafieuses. Je ne suis pas en mesure, je ne suis pas ni un juriste ni un magistrat pour dire à quel stade elle en est, cette contamination. Vous avez vu l'évolution, vous aussi ? mais tout le monde l'a vu. Mais tout le monde l'a vu, hélas, hélas. Tout le monde l'a vu, tout le monde la regrette. Et j'appelle de mes voeux pour que la Providence nous aide à en sortir. La Providence, la... Comment dirais-je ? l'honnêteté de la grande majorité des Corses doit dénoncer ce qui nuit à la paix. et la mafia, toute intervention de nature violente qui compromet la sérénité et la vie est à condamner sévèrement et je crois que nous sommes tous d'accord pour faire le constat et pour exprimer l'espérance. Bon, alors, tu vas continuer l'émission et quoi ? Notre grande vient d'émission et qui s'y dit à ma paix. est-ce que Pierre-Ric s'il est allé à investiger dans un pays de notre communauté ou est-ce qu'il est de Bédraboune ? Oui, dans un pays de Bédraboune et en Bastia de nous, s'il est allé à investiger mais en principale avec ce qui a été présenté comme le violon spirituel, le déendouiné, le déendouiné, le déendouiné, le déendouiné, alors il est déendouiné. D'a sempre, encore à l'ultime élecée de la Bastia de 2020, il s'est présenté à la première horte et il a dit qu'on a été pour qu'on a été important pour qu'on a la victoire de Bédouine et la victoire de Bédouine. J'ai été une référence pour lesquelles qui ont dit de mon engagement et de mon engagement pour qu'on a donné un exemple, pour qu'on a dit et qui ne savait pas qu'on a mis en raison et pour avoir la sincerité de mon engagement dont je me suis reconnu de la saison de bonheur. En tout cas, d'avoir entretenu avec un grand amie, un fait d'affection, des exigences, parce qu'il y a un homme assez exigente, et d'avoir, d'une certaine manière, un homme politique a dû prier à Dilla et a dû prier à Sainte qui se trouve comme un fils ou un politique à travers son parcours. Alors elle, c'est quelque chose qui a passé au plus de temps, comme un peu en biture, tout se passe bien en Ayac, depuis le public aujourd'hui. Michel Rossi est un collaborateur pendant quasi 30 ans, s'est-à-dire à ses oreilles et à ses oreilles de l'Evil et de l'Evillé et de l'Evillé, il n'a pas de vie, il n'a pas de vie, il a apporté terre d'azir, il a apporté à une pecore, et puis en 2014, il a dédié à ses oreilles de l'Evillé et de l'Evillé et de l'Evillé et de l'Evillé et de l'Evillé. Il n'y a pas de l'ombre à la lumière, mais des coulisses à la scène, à la première scène et au premier rôle, ce n'est pas facile, surtout quand ce premier rôle est occupé par quelqu'un qui a une grande personnalité, une grande capacité et un sens du service public qui est quand même reconnu de tous. Pour moi c'est une double chose, un double visu, que l'homme politique que l'on étudie en Europe, en France et surtout en Corsica, mais je dis non l'homme intime, qui a une grande sensibilité que l'homme intende à avoir et une curiosité, l'homme est curieux de tout, Jean-Bajon est curieux de tout. Alors, alors j'ai eu un ami et je m'abroche de passer à quelqu'un qui a stoutillé à peine politiquement, ce qui a eu l'élection des législatives et a eu réconisident de subito-subito, Emile Tsoukary va battre l'appareil de l'Evillé et sans même la chale de l'Evillé et de l'Evillé, il n'a jamais la chale d'un nouveau balasque Bourbon, une rire en féroce. Elle a eu l'Ostrahérité de l'Evillé a un manque, mais elle a eu l'Evillé, mais elle a eu le manquement de l'Evillé, qui a eu l'Evillé, qui a eu l'Evillé et C'était pas un adversaire facile, c'était redoutable. Les débats oraux à la télévision, c'était quand même pour moi une épreuve difficile, parce qu'il a son talent. Mais disons que ça n'a jamais créé entre nous une relation d'inimitié. L'amitié a été fondée depuis l'enfance. Le lycée, nous étions à côté en première, je le vois encore. Et donc c'est vrai qu'on est resté amis au-delà de nos rivalités, qui ont quelquefois été vives et vigoureuses, parce qu'on avait grandi dans la même ville, on avait le même patrimoine culturel, et que je pense que nous avions le même attachement aux valeurs de la républicaine. – D'où y a-t-il les barraux, les jambes jaunes, les réactions ? – Écoutez, d'abord, je devrais dire à ces trois amis combien je suis sensible à leurs propos. Je reconnais, j'affirme, et je suis fier de leur témoigner une solidarité, d'avoir en partage avec eux des valeurs républicaines, comme disait Émile, et d'avoir avec Michel et Jean-Martin initié un certain nombre de choses. Ils ont été des compagnons de route, ils étaient des compagnons d'une particulière solidarité. Ils sont et ils seront toujours des amis très chers. – J'en ai vraiment dit mimétisme, dis-à-t-il, Jean-Martin Montoyaï ? – Oui, c'était un yaïd, on me le dit quelquefois, et je crois que ni lui ni moi n'enregistrons. – Alors, l'édienne de votre livre, la mouette à peine à nantes, c'est-à-t-il, 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 et à cette occasion, vous dites un peu votre amertume à l'égard de vos amis, donc de Paul Nadal, d'Anne-Marie Nadal, et du ticket Santini Nadal qui est choisi, vous dites l'ingratitude, j'étais anéantie, mes amis d'hier, que l'ambition aveuglait. Ces propos-là, on sent que l'amitié est difficile en politique, il faut avoir le cœur un peu dur. – Je dis de Paul Nadal qu'il avait toutes les raisons du monde de vouloir que sa femme lui succède. Ce n'est pas à lui que j'adresse mes critiques, j'adresse mes critiques à ceux qui ont écouté son appel et qui ont manqué à mon amitié et à notre amitié. À ceux qui ont rompu ce lien dont on parlait il y a quelques instants, ça a été, me dit-on, une erreur. Ils l'ont reconnu et ils l'ont reconnu publiquement. Alors, j'oublie. Le voile de l'oubli sur certaines choses est nécessaire. Je garde mon amitié, ma considération et mon affection à ces personnages. – Vous avez aimé, non pas être sénateur, j'aurais aimé faire entendre la voix de la Corse au Sénat. Je crois qu'elle a manqué longtemps. Je ne dirai pas qu'elle manque encore, je serai porté un jugement sur ceux d'aujourd'hui et je vous ai dit que je ne porterai aucun jugement sur les élus actuels. Mais faire entendre la voix au niveau national, cela était indispensable. Et je crois que nous aurions sans doute amené un certain nombre d'observateurs à mieux nous comprendre. À mieux nous comprendre. Je me souviens avoir été interpellé un jour par Jean-Pierre Soissons alors que je rentrais dans un hémicycle. Et il était à la tribune, j'étais tout en haut. Il a salué l'arrivée de Jean Badgione et il a plaisanté un petit peu sur les origines corse. Et je lui ai dit sévèrement, ne plaisantez pas sur ce sujet-là, monsieur le ministre. La Corse est respectable et je n'accepterai aucun propos qui puisse faire sourire ou rire. Eh bien, Jean-Pierre Soissons a dit, mais je regrette, je ne voulais que plaisanter. J'ai toujours aimé faire rayonner la Corse. – En tant que président exécutif, on vous présente beaucoup, même vos adversaires reconnaissent une capacité opérationnelle. Le schéma routier que nous avons aujourd'hui, c'est le vôtre. Les routes sur lesquelles nous roulons, par exemple. Est-ce que vous étiez plus dans l'opérationnalité que dans le symbole, la politique, comme ont pu l'être vos successeurs ? – Je crois que j'ai passé deux ans à l'exécutif et je n'ai jamais eu, d'abord à l'égard de mon personnel, aucun agent de la collectivité peut vous dire que j'ai eu un jour une interrogation sur son appartenance politique. J'avais des collaborateurs que j'ai choisis, qui étaient socialistes, communistes. J'ai travaillé avec eux dans des conditions exceptionnelles. Quand j'ai choisi un directeur des routes, Martin de Vissocq, mais je ne savais pas d'où il venait, pas plus quelle était son idéologie politique, j'ai cherché chez les hommes leur capacité à servir. Et moi-même, je me suis habillé quelques fois, sans prétention, de l'habit du serviteur. La politique n'a rien à voir avec la gestion. J'en faisais, la politique. Vous avez cité certains cas, certains exemples. J'en faisais, par ailleurs. Pas dans la gestion de la collectivité. – Mais pensez-vous qu'il y a un peu d'un pour parler d'Iboli ? – Vous voulez m'amener à faire de la critique ? Et je vais le faire. Je pense qu'aujourd'hui, une constitution… Aujourd'hui, on privilégie où d'être, et où va, au suédemique. J'aimerais que l'action, que les réalisations… Écoutez, j'ai quitté les affaires il y a plus de 20 ans. Et je regarde. Vous avez vu un centre culturel ? Vous avez vu un musée ? Vous avez vu un barrage ? Vous avez vu un lycée ? Vous avez vu un collège ? Vous avez vu un pont d'une certaine importance ? Le centre culturel, c'est un pays ? Non, c'est un pays ? Qui c'est un pays ? Le centre culturel, c'est un pays ? Oui, oui, oui. Je ne parle pas d'entreprises communales. Je parle d'un intérêt régional. Le musée de la Corse, par exemple, a été… Estrade, c'est d'accord ? Oui, c'est un pays. Il dit, c'est un pays. Et le collège, c'est un pays. 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 Et ça a été fait ? Et on a fait du pays ? Et on a fait de la France ? Tu sais quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et on a fait ? Quand je suis assis et tous, Je me suis en train de faire quelques repérences. C'est bon ? C'est une amie. C'est quoi ? Quand je suis en train d'un pied, Il n'y a pas d'une autre piante salvatique, il n'y a pas d'une piante légitime. Si vous mettez un stupon et un arancio, vous avez des stupons. Donc, la lingua corsa, je la pratique, et la pratique va, je vais parler à la maison, à la rue, à l'autre rue. Oui, mais nous nous parlons bien. Nous nous parlons bien. Nous nous parlons bien. Nous nous parlons bien à la maison, tous les frères et les filles, nous nous parlons bien. Nous nous parlons bien. Il n'y a pas d'une bonne pratique. La scuole est nécessaire. Le livre dit qu'il est nécessaire pour faire connaître le cours comme une langue régionale, une amie annoncée à 1974. Je vous remercie à Jean-Luc Carrelli, qui a soutenu nous, à notre région de l'égard d'égard. Mais à la scuole, nous ne sommes pas amoureux. Nous sommes amoureux à la chacrée, à la scuole, pour sauver la langue. La langue sera sauver, parce que nous nous apprenons et nous nous parlons bien. Uniquement sur la volonté des gens qui la pratiquent et pas forcément avec un statut ou plus de moyens. Je trouve que ceux qui la pratiquent ont le mérite de la pratiquer, mais je trouve qu'il convient de sauver ce qui est beau et non pas ce qui est impur. Il faut pratiquer une langue pure et nous avons encore la chance dans nos villages d'avoir des gens qui pratiquent cette langue. Je ne vous citerai pas les mots que j'entends à longueur de journée et dans certains journaux ou que je lis dans certains journaux. Ce n'est plus du Corse. Ce n'est pas du Corse. Il faut sauver ce qui mérite de l'être. Les plantes sauvages, ne les sauvez pas. Les plantes belles, naturelles, légitimes, sauvez-les. Donc, pour la langue et pour la langue et pour la langue, il existe ou non ? Il existe. Il existe ou non ? Il existe un peuple du Corse. Il existe un peuple du Corse. Il existe un peuple du Corse. Mais si vous faites un peuple du Corse, un peuple aparte, avec une guerre, nous avons des rites c'est une notion qui n'a pas de sens. La langue du Corse est un peuple aparte. estime à l'origine, soutenir au paysan, prier quand il y a la tristesse, rire quand il y a la joie, n'est-ce que ceux qui savent avec la bandeira bianca attestent les morts ? C'est un volet inondant. Il y a une sensibilité. C'est un engagement. Qu'il faut faire reconnaître ou non ? Dans la Constitution ? Non, attendez. Deux sujets différents. Faire reconnaître le peuple corse, ça n'a aucun sens. Faire exister le peuple de Corse, c'est une nécessité. Je vous laisse en voile. Non, non, non. Il n'y a pas de plaisir. Non, non, non. J'ai plaisir à parler avec vous. Par conséquent, je vous écoute volontiers. Aostragarir à Boulidga, c'est plutôt Stubassad, on serait de bons candidats. Oui, c'est ça. Si je disais que j'avais quelques prétentions ou quelques ambitions, nous ferions sourire ceux qui nous écoutent. C'est ça. C'est Biden, à l'Amérique. Non, non, non. C'est le plus beau qu'elle. Non. Le plus beau rigaud d'Aostragarir et le plus beau, qui serait-ce ? Le plus beau, c'est la guerre. l'élection à Marielle Ville. A 25 ans, je suis venu d'un portail et que vous avez été élevé avec une unbeau et que c'est un peuple, 100, 150 personnes qui m'évoquent et que m'évoquent comme une première et la victoire. C'est une responsabilité de nous, qui m'a toujours habité. Aujourd'hui, je remercie ceux qui m'ont fait confiance et sont dispostes à atteindre les gens toute ma vie. Et l'obédion? L'obédion? Non. L'obédion doit être à gauche, quand elle a zibardé, quand elle a connu les bergoles, et les drames, les violences, c'est quelque chose qui m'inquiète. Et à mon âge, je souhaite que nous atteignions rapidement une certaine sérénité. Écoutez, l'évolution institutionnelle, vous vous rendez compte que nous sommes à la cinquième étape en 30 ans. Nous avons connu 82, nous avons connu 92, nous avons connu 2002, nous avons connu 2015, et nous pensons à 2023. Quand donc nous arrêterons-nous de rêver, ou de faire rêver? Quand donc montrerons-nous la satisfaction et que nous nous consacrerons à ce qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins des jeunes, de la génération à venir, trouver le temps de la pause. Or, je vois que, dans certains milieux, on réfléchit déjà à des évolutions institutionnelles qui pourraient intervenir dans 10 ou 15 ans. pour ne pas se rappeler en tant qu'une heure. Pour être bonnes et compagnes, avec des grandes vammes. Alors on rappelle votre livre La Corse passionnément à découvrir dans les librairies et vous allez nous le dédicacer Je vous remercie, j'ai passé un moment agréable Merci 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 Merci